Avec Laura Cambo, bonjour Laura. Bonjour Philomé. Nous commençons par ce succès français dans le monde du jeu vidéo. On parle de la sortie du dernier jeu d'Ubisoft. Oui, le studio français a sorti hier son nouveau jeu de sa populaire licence Assassin's Creed. Licence qui a été lancée en 2007. Elle permet d'explorer un monde riche en détail dans un cadre historique très particulier. Alors on a eu des opus avec la Révolution française, la Renaissance, mais aussi l'Antiquité grecque et même l'ère viking pour ne citer que cela. Et cette fois pour le 15e opus qui s'appelle Mirage, nous sommes à Bagdad au 9e siècle. En tout cas Philomé, cette licence Assassin's Creed c'est un vrai phénomène puisqu'elle a déjà séduit plus de 200 millions de joueurs dans le monde. Et pour la première fois, un opus de ce blockbuster est développé en France. Oui, dans le studio Ubisoft de Bordeaux, plus de 250 personnes ont travaillé sur ce jeu Mirage. En tout cas, les dirigeants d'Ubisoft espèrent voir la sortie du tunnel après deux années très compliquées. Compliquées déjà car marquées par des scandales de harcèlement qui ont conduit au départ et au garde à vue de plusieurs dirigeants selon des révélations du journal Libération. Mais compliquées aussi financièrement puisque le groupe a annoncé pour son exercice annuel 2022-2023 une perte de 495 millions d'euros, la faute notamment à des reports de sorties de jeux vidéo. Résultat, l'entreprise a été immédiatement sanctionnée en bourse. Vous le voyez, le cours de l'action qui était à plus de 82 euros en janvier 2021 a chuté. Au début de ce mois-ci, on était à 29 euros. C'est une dégringolade quand même de près de 65%. Écoutez, en tout cas, Julien Mailleux qui est le directeur d'Ubisoft à Bordeaux. On a eu deux ans un peu difficiles chez Ubisoft. Et puis, ce Mirage parmi d'autres, on a annoncé beaucoup de jeux cette année, va permettre effectivement de se relancer. Voilà, donc se relancer grâce à Assassin's Creed Mirage, mais aussi grâce au nouveau jeu de la licence Prince of Perja qui doit sortir en janvier. Généralement, Ubisoft pourra aussi se relancer grâce au bouleversement dans le secteur des jeux vidéo, Laura. Oui, et ce bouleversement, c'est ni plus ni moins le plus gros rachat de l'histoire dans le secteur. Microsoft veut racheter le studio américain Activision, célèbre notamment pour sa franchise Call of Duty. Vous en avez certainement entendu parler. Montant du rachat, 69 milliards de dollars. Seulement, voilà, les autorités de la concurrence britannique s'y sont opposées car elles craignent un abus de la position dominante. Et c'est là, Philomé, qu'Ubisoft pourra en profiter puisque pour satisfaire le gendarme britannique de la concurrence, Microsoft propose de céder à Ubisoft les droits de streaming de jeux vidéo comme Call of Duty hors d'Europe, ce qui permettra en fait aux Français et à Ubisoft de se positionner sur le marché du jeu vidéo en ligne et de gagner des parts de marché. En tout cas, la présence d'Ubisoft permet à la France de s'imposer dans ce secteur très porteur. Oui, puisque malgré l'inflation et le ralentissement économique global, le jeu vidéo ne connaît pas la crise. Selon une étude, le marché va générer 188 milliards de dollars en 2023. C'est quand même une croissance de plus de 2,6% par rapport à l'an dernier. Et vous le voyez, croissance dans toutes les régions du monde, plus 1,2% en Asie-Pacifique, plus 4% en Amérique, plus 3% en Europe. Et même jusqu'à presque 7% au Moyen-Orient et en Afrique. L'occasion de glisser ce petit rappel, Philomé. En France, le jeu vidéo trône largement devant le cinéma et le livre. C'est le premier marché culturel avec plus de 37 millions de joueurs sur une population de 70 millions de personnes. Ça fait pas mal. C'est très très bon à savoir. Merci beaucoup Laura Cambo. C'était l'Info & Co dans Paris Direct. Sous-titrage Société Radio-Canada